Pour moi, en filigrane, c'est la question du PASSEF et le pouvoir. Oui, c'est ça. Le Premier ministre, il est le président du PASSEF. Diomai s'est retiré de sa fonction de secrétaire général. Il a la tête de Diomai président. Ousmane Zonko et Diomai gèrent l'État. Là, c'est l'État qui organise les assises. Il faut distinguer les deux et donner au PASSEF quand même sa place véritable. Parce que c'est le PASSEF qui a le projet politique de refonte. C'est une œuvre du PASSEF. C'est un des programmes. Donc, il faut trouver une formule. C'est vrai qu'ils ont la majorité avec le président et le Premier ministre. Le ministre de la Justice organise. Mais la politique, elle ne peut pas être exclue. Le PASSEF ne peut pas être exclue. Diomai ne peut pas être exclue. C'est son projet. C'est son projet, un. Mais deuxièmement, comme Aboulaye l'a appelé, s'il y a une question qui a fait l'objet de réflexions, de propositions, c'est la justice. Tous les candidats avaient promis des réformes de la justice, de l'administration, des mécanismes de la gouvernance, d'une justice plus citoyenne. Mais il n'y a que ce thème d'ailleurs qui a été réellement élaboré. C'est lié au contexte démocratique qui a été perturbé justement par la Constitution. Et puis le procès, le procès électoral, même les rebondissements extraordinaires qu'il y a eu dans les libertés publiques. C'est ça qui explique que les gens ont donné plus d'importance à la justice. Absolument. Donc c'est normal que, même si on regarde le diamant et les premiers pas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir à part son discours à la nation ? Mais c'est la lettre qu'il a adressée à l'administration, qui est bâtie sur des principes de justice sociale. Le Dioubanti, c'est quelque chose qui annonçait déjà son intention de réformer l'administration. Mais là, la question, c'est l'administration, c'est la justice. Je pense que le passé a sa place. Il ne faudrait pas que le président et son premier ministre se coupent du passé. Si ça crée une frustration, ce n'est pas bon signe. La réforme, elle ne peut être portée que par un parti politique. Et je crois qu'à ce niveau-là, ils ont raison de se plaindre. Ils n'ont pas raison de bouder. qu'ils doivent participer en tant qu'acteurs politiques à ces assises. C'est au passé, aujourd'hui, d'aller aux assises au nom du passé. Le président ne peut pas y aller. En tant qu'organisation. En tant qu'organisation politique. Le président, il a une vision. C'est ce que le ministre va décliner. Mais par contre, les acteurs politiques, l'opposition qui tire à boulet rouge sur l'initiative du président déjà, qui doit répondre si ce n'est pas le passé ? Oui, il y a des attaques politiques. Il y a des attaques politiques. Aujourd'hui, s'ils veulent réussir leur coup, c'est de s'aborder les assises. D'ailleurs, Roulan qui dit qu'ils ne font perdre du temps. Donc, le passé doit répondre à l'opposition de manière politique. Mais le passé doit être présent au niveau des assises au processus-là. Mais il n'y a pas que le passé. Il y a la coalition. Je pense qu'il faut... Si vous regardez les composantes, Abdel Dorey a une vision très claire sur la justice. Ben, Girassi, c'est pareil. Vous prenez... Tous les maîtres Abdel Dorey, tout ça, ils sont dans l'opposition. Il est un grand spécialiste des questions judiciaires. Oui, je dis ça. Tous les candidats, Khalifa, vous se sait. Mais c'est les politiques qui doivent, à mon avis, prendre leur place au niveau de ces assises. Maintenant, l'autre composante, c'est la société civile. Vous ne pouvez pas réformer la justice aujourd'hui, mais sans la société civile. Pour moi, il y a un débat vraiment de fond que le passé pose. Maintenant, j'espère. J'espère quand même qu'ils vont trouver une formule pour que le PASTEF participe, que la coalition participe. Mais il y a aussi, je ne veux pas donner de nom, mais, comment il s'appelle ? L'ancien inspecteur qui a dirigé la douane... Camara. Camara. Oui, Bouhacar Camara. Camara, il a travaillé de façon sérieuse. Il est bon ou bon ? Non, il a travaillé sérieusement. Tu sais qu'il a pris le temps de regrouper des experts, de réfléchir sur la constitution, sur les lois. Mais cette personne-là, tu ne peux pas l'exclure de ce débat-là. Donc, les politiques, il faut que... Ousmane Zongko, c'est le président du PASTEF. Je disais tantôt que le facilitateur doit corriger les erreurs. Mais Ousmane Zongko, en tant que président du PASTEF, il doit corriger les erreurs. Parce que s'il a au dos le PASTEF et sa coalition, c'est mal parti pour elle. Parce que la finalité, c'est quoi ? L'État va défendre peut-être les conclusions, mais qui va porter ce projet-là, si ce n'est pas le PASTEF ? C'est le PASTEF qui va porter ce projet à l'Assemblée nationale, dans les collectivités territoriales. Pour moi, peut-être que c'est une faiblesse quand même, au niveau de l'organisation, qu'il faut corriger. Sinon, ça va se retourner contre le président et son PASTEF. Apparemment, il y a beaucoup d'amargames qui sont faites. Merci. Merci.